Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'équation de Schrödinger indépendante du temps à une seule dimension. Donc d'abord on sait que l'équation de Schrödinger dépendante du temps est la suivante, donc je vais considérer une seule dimension, c'est juste pour simplifier. Donc c'est i h bar dψ, donc ce ψ il dépend de x et de t, sur dt égale à moins h bar au carré sur 2m, dérivée seconde de ψ de x de t sur tx au carré, plus v ψ de x de t. Donc cette équation bien sûr, il faut l'apprendre. On ne peut pas la démontrer mais on peut la trouver. Ça ne se démontre pas mais on peut la trouver. Donc ce qu'on va faire ici, quand vous pouvez le remarquer, ça c'est une équation différentielle. Donc en général, si vous avez ce genre d'équation différentielle, vous avez ici x et t. On a deux variables. Donc la démarche, la première chose par laquelle on commence, c'est de faire une séparation de variables. C'est ce qu'on va faire. Donc ici j'ai ψ x de t, donc on va dire on a ψ x de t. On va séparer ces deux variables. On a ψ de x, donc une partie spatiale, multipliée par une partie temporelle qu'on peut nommer par f, tout simplement f de t. Donc là, on va tout simplement évaluer ce d sur dt de ψ x de t et ce d2 sur dx carré ψ x de t. Donc on a ça, or, d ψ x de t, donc là je parle de la dérive partielle x de t, égale. Ici, je dérive partiellement par rapport au temps, sachant que ψ x de t, c'est φ de x f de t. Logiquement, puisque ce f ne dépend que de t et φ ne dépend que de x, d ψ de x de t sur dt, ça sera égal à φ de x. Donc j'ignore le φ de x parce qu'il ne dépend que de x et puisque j'ai ici qu'une seule variable, je vais avoir le d droit maintenant. Non, dérivée totale, donc df, donc nécessairement c'est une dérivée totale, parce que je n'ai qu'une seule variable, donc df sur dt. La même chose pour l'autre, et d2 ψ de x de t sur dx2, donc la même explication, là j'ignore f parce qu'il ne dépend que de f, donc là j'ajoute f de t pour bien comprendre, donc je vais avoir d droit maintenant, d2 ψ de x sur dx2, f de t. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement remplacer dans cette équation. Donc je vais avoir ih bar φ de x df sur dt égale à moins h bar carré, d'accord ? sur 2m t de φ de x sur dx2, f de t plus v φ. Là, ce que je vais faire, je vais diviser tout le monde par φ. Oui, et on va obtenir ih bar. 1 sur f df sur dt égale à moins h bar au carré sur 2m. d2 ψ de φ sur dx2, n'oubliez pas sur φ2, plus v. V. Bon, sachez que ce v ne dépend que de x. Il ne dépend pas du temps, ce potentiel. Ici, comme vous pouvez le constater, cette partie-là, c'est une fonction de t. Elle ne dépend que de t. Cette partie-là ne dépend que de x. Donc cela implique... Et sachez que là, j'ai une dérivée totale. Donc cela implique que cette partie égale une constante et cette partie égale une constante. la même constante. Cette constante, c'est tout simplement l'énergie E. Donc cela implique que ih bar sur f df sur dt égale à E, ce qui donne df sur dt égale à E sur ih bar f. Donc si je veux le f, c'est tout simplement une certaine constante qu'on va appeler, par exemple, c si vous voulez, exponentielle E, où je peux aussi écrire moins IE sur h bar t. Donc ça, c'est f. Et pour l'autre, cette autre équation, on va avoir moins h bar au carré sur 2mphi. d de phi sur dx carré plus v de x égale à E. Donc ce qui donne finalement moins h bar carré sur 2mphi sur dx carré plus v de x fois phi de x égale à E phi de x. Et on obtient l'équation de Schrödinger à une dimension indépendante du temps. Donc, cette équation, c'est à apprendre, c'est à apprendre par cœur. plus, donc je peux faire plus v de x, donc je peux faire comme ça. plus E, donc multiplier tout le monde par moins et faire donc E moins v de x, phi de x égale à 0. Donc, je répète, c'est à apprendre par cœur. Donc après, on va voir les différents potentiels, les différents types de potentiels usuels qui sont simples et dont cette équation est résolvable. remarque, cette équation est souvent impossible à résoudre analytiquement. analytiquement. c'est pour cette raison que si on a par exemple un potentiel de cette forme par exemple, on va modéliser ce potentiel on va modéliser ce potentiel afin pour obtenir une marche une marche de potentiel. C'est ce qu'on va voir après. Donc ici, on a v de x ça par exemple, c'est v0 ça, c'est x ça, c'est v1 ça, c'est v1 c'est v2 c'est v1 c'est v1 C'est parti.